Je suis dans ma démarche beaucoup moins avancée, je vais beaucoup moins loin que M. Chomsky, c'est-à-dire que j'avoue n'être pas capable de définir, il n'y a plus forte raison, de proposer un modèle de fonctionnement social idéal pour notre société scientifique ou technologique. En revanche, une des tâches qui me paraît urgente, immédiate, avant même toute autre chose, c'est celle-ci. On a l'habitude, du moins dans notre société européenne, de considérer que le pouvoir, il est localisé entre les mains du gouvernement et il s'exerce par un certain nombre d'institutions bien particulières qui sont l'administration, en France on appelle ça préfectorale, enfin je ne sais pas comment on dit ailleurs, l'administration, la police, l'armée. On sait que toutes ces institutions-là sont faites pour transmettre les ordres, les faire appliquer et punir les gens qui n'obéissent pas. Mais je crois que le pouvoir politique, il s'exerce encore, il s'exerce en outre, de plus, par l'intermédiaire d'un certain nombre d'institutions qui ont l'air comme ça de n'avoir rien de commun avec le pouvoir politique, qui ont l'air d'en être indépendantes et qui ne le sont pas. On sait bien que l'université, d'une façon générale, tout le système scolaire qui en apparence est fait simplement pour distribuer le savoir, on sait que cet appareil scolaire est fait pour maintenir au pouvoir une certaine classe sociale et exclure des instruments du pouvoir toute une autre classe sociale. Quelque chose comme la psychiatrie, qui en apparence aussi n'est destinée qu'au bien de l'humanité et à la connaissance des psychiatres, la psychiatrie est encore une certaine manière de faire peser un pouvoir politique sur un groupe social, la justice également. Bon, et il me semble que la tâche politique actuelle dans une société comme la nôtre, c'est de critiquer le jeu des institutions apparemment les plus neutres et les plus indépendantes, de les critiquer, de l'attaquer, de telle manière que la violence politique qui s'exerçait obscurément en eux, surgisse et pour qu'on puisse lutter contre elles. À vouloir tout de suite, enfin si on cherche tout de suite à donner le profil et la formule de la société future, sans avoir bien fait la critique de tous les rapports de violence politique qui s'exercent dans notre société, on risque de les laisser se reconstituer, même à travers des formes aussi nobles, apparemment aussi pures que celles du syndicalisme anarchiste.